Le trône de Satan se trouve-t-il dans cette ville européenne ? Attends, 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 une minute papillon, je suis dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit ? On va essayer de trouver Genève. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Donc on va savoir où est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Donc, pour Dieu sait quelle raison, le complot X, que vous avez dans la vidéo juste avant, dit que c'est Genève. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait donc le CERN, etc. Bon, moi je m'en fous du CERN, ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est les textes, vous le savez. Donc que dit le texte ? On revient au début de la lettre. Et il est question de l'ange de l'église de Pergame. Cette lettre est adressée à l'église de Pergame. Et on a une confirmation juste en dessous, parce qu'il est dit, « Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. » Donc où est mort Antipas ? Est-ce qu'il est mort à Genève, Antipas ? Ben non, Antipas il est mort là. Voilà, donc à Pergame, encore une fois. Donc en fait, non, tout ce passage, il s'adresse à Pergame. Et où se trouve Pergame ? C'est en Turquie. Alors c'est très étrange, parce qu'on dirait que les Turcs veulent laver leur histoire et transférer le trône de Satan ailleurs. C'est très étrange. Et pour cela, ils utilisent plusieurs réseaux. Donc ils utilisent évidemment TikTok comme outil principal, mais ils colportent leur message via des complotix, comme ce mec-là. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Donc les complotix aussi, méfiez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui servent des intérêts islamistes. Voilà, énormément. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Puisque là, en fait, ce qu'on a, c'est une espèce de collectif de décérébrés turcs qui transmettent à des décérébrés occidentaux des théories complotistes, etc., pour dire « Non, non, le trône de Satan est à Genève. » Alors que non, le texte est très simple. Il est à Pergam. Antipas est mort à Pergam, voilà, c'est tout Pergam. Et Pergam est en Turquie. C'est un fait. Donc ne vous laissez jamais embobiner par ce genre de conneries. Restez éloignés. Lisez les textes. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte.